Musique Travailleurs, dynamiques et motivateurs, voici les mots pour décrire le secrétaire général du CELER Pascal Boileau-Obiando qui ne manque pas d'occasion pour motiver ses troupes à l'instar de cette rencontre qu'il a présidée avec les différents coordinateurs et délégués nationaux des arrondissements de Libreville au Vendoyacanda ce mardi 18 avril au siège du parti. La rencontre visait d'abord à reprendre contact avec nos structures de base qui depuis un quelques temps sont restées sans nouvelles de ce qui se passe au niveau du secrétaire exécutif et nous les avons appelés pour les motiver, les mobiliser pour qu'ils approfondissent le travail qu'ils font déjà sur le terrain pour qu'au moment de l'enrôlement, tous ceux qui sont proches de nous puissent prendre part à cette opération et qu'ils soient là pour ne pas seulement s'enrôler, pour être prêts à aller voter le moment à venir. D'une part, d'autre part, nous les avons informés de ce que je dis dans des jours, il y aura un séminaire ici qui concerne tous les responsables des bureaux d'arrondissement et pour effectivement aborder la question électorale au niveau du CLR. L'interpellation c'est dire aux gens que le CLR travaille, mais il travaille à son rythme. Nous sommes sur le terrain depuis plus de deux mois, on ne fait pas de bruit parce que nous attendons effectivement la rentrée politique. C'est à partir de la rentrée politique qui nous donne le feu vert de médiatiser nos actions, que les gens verront que depuis deux mois, les scéléris sont sur le terrain. Nous recevons les gens, nous allons vers nos délégations, on discute avec les gens pour que l'opération d'enrôlement qui a été lancée par le gouvernement soit une réussite. A l'orée des grandes échéances électorales, le parti de Jean Boniface a scellé, passe à la vitesse supérieure. A cet effet, plusieurs rencontres et formations sont prévues dans les tout prochains jours pour dynamiser les sympathisants et militants pour des élections crédibles et apaisées dans notre pays, le Gabon.